Dans le rapport du groupe des sages de l'Union africaine, UA, de décembre 2012, intitulé « Les conflits et la violence politique résultant des élections », il semble qu'on peut établir une corrélation entre les conditions d'organisation des élections et les troubles postélectoraux. Dans une préface soigneusement écrite par Rametan Lamamra, commissaire chargé de la paix et de la sécurité, on note que dans toute démocratie représentative, les élections sont l'un moyen ou le mécanisme par lequel le peuple peut se prononcer sur les individus qu'il est représentent et s'exprimer sur des politiques différentes, cela est également l'espoir dans nombre de pays africains qui ont tenté ou réussi, à des degrés divers, d'installer ce système politique. Les élections sont des instruments de légitimation pour la société dans son ensemble. Elles facilitent la transition dans un cadre juridique du leadership d'un parti vers un autre d'une façon structurée, compétitive et transparente. Mais, les élections peuvent aussi alimenter la violence dans des situations où les adversaires politiques ne respectent pas les règles n'acceptent pas les résultats électoraux comme l'expression légitime de la volonté populaire. Pour éviter de telles situations, il semble qu'un minimum de consensus est nécessaire pour avoir des élections propres et transparentes. Les Ivoiriens se souviennent de l'élection présidentielle de 2010. La violente crise postélectorale avait fait plus de 3000 morts dans le pays. Et depuis 2011, cette période sombre de l'histoire de notre pays a jeté un discrédit sur la Côte d'Ivoire. Les années passent vite et nous sommes dix ans après, dans une situation similaire à celle qui a prévalu avant les élections de 2010. La Côte d'Ivoire, n'étant pas une monarchie, est obligée d'organiser les élections aux dates prévues. Mieux, certaines élections permettent d'instaurer la gouvernance démocratique, la paix, la sécurité et la prospérité pour les citoyens. Au contraire, des élections mal préparées et barobliques ou organisées à un moment peu propice mettent en péril la démocratie et génèrent une instabilité politique qui remet en cause les acquis du développement. Dans ce cas, comment faire pour éviter un autre pays les disputes, tensions et guerres après les élections ? Pour répondre à cette question, nous pensons que certaines conditions sont nécessaires pour aller sereinement à la prochaine élection présidentielle de 2020. Dans l'impossibilité de lister toutes ces conditions, nous fournissons dans la présente réflexion, les cinq qui nous paraissent importantes dans un tel rendez-vous démocratique. La première condition est la distribution de la carte nationale d'identité aux Ivoiriens. La carte nationale d'identité, CNI, est un document officiel qui permet à tout citoyen de justifier de son identité et de sa nationalité ivoirienne. En cours de validité, elle permet l'entrée dans certains pays sans avoir besoin d'un passeport. En principe, tout citoyen n'est pas obligé d'avoir une carte d'identité. Néanmoins, pour la plupart des démarches, il est nécessaire de justifier son identité. Si vous n'avez aucun titre d'identité, vous risquez donc d'être confronté à des difficultés. Il s'agit, par exemple, des situations suivantes, passer un examen ou un concours, s'inscrire sur les listes électorales et voter aux élections, effectuer des opérations bancaires, paiement par chèque, retrait au guichet dans votre banque, etc. Dans notre pays, la carte nationale d'identité a été évoquée comme une raison de la rébellion par Soro Guillaume. C'est donc un document important que tous les Ivoiriens doivent avoir. Or, malgré la présence des ex-rebelles dans plusieurs gouvernements en côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens n'ont pas ce fameux papier alors que des étrangers s'arrangent pour l'avoir. Du coup, certains Ivoiriens sont devenus des sans-papiers dans leur propre pays. Non seulement, le régime Ouattara n'a pas pris les dispositions nécessaires pour établir les cartes nationales. D'identité au premier postulant, il n'a également rien fait pour prolonger la validité ou simplement leur renouvellement. Le résultat est connu, à moins de quatre mois de l'élection présidentielle, les potentiels votants n'ont pas leurs papiers. Les obstacles à franchir pour obtenir ou renouveler sa carte d'identité en côte d'Ivoire sont nombreux, les centres d'enrôlements sont en nombre insuffisants et les files d'attente sont longues sans oublier la lenteur de la procédure. Mais pour organiser des élections propres, ouvertes et crédibles, il faut que tous les Ivoiriens aient leurs papiers. La situation est d'autant plus grave qu'il faut posséder une carte d'identité pour obtenir une carte d'électeur en côte d'Ivoire. La deuxième condition est l'enrôlement des électeurs. La liste électorale compte déjà 6 500 000 électeurs inscrits mais il faut inclure dans le processus électoral, les nouveaux majeurs. C'est ainsi que notre démocratie sera participative. C'est encore des démarches à faire quand on sait que certains Ivoiriens peuvent changer de nom et bar ou de lieu de vote. La solution à portée de main était de proroger la date de validité. Des cartes nationales d'identité, comme proposées par le Président Bélier, jusqu'en 2021. On gagnerait en efficacité en se concentrant uniquement sur l'enrôlement des électeurs, c'est à dire l'inscription sur la liste électorale. Monsieur Koulibaly Kuiber Ibrahim, Président de la Commission électorale indépendante, c'est, espère inscrire sur la liste quelques 5 millions de nouveaux électeurs à l'issue de la révision des listes électorales prévues du 10 au 24 juin 2020. La Côte d'Ivoire a une population jeune et les jeunes en âge de voter doivent obligatoirement figurer sur la liste électorale, pour jouir de leur droit de vote. En effet, les jeunes majeurs doivent avoir leur mot à dire dans le choix de celui ou celle qui présidera à la destinée de la Côte d'Ivoire. Sur une population de 25 millions d'habitants, la liste électorale doit comporter au moins environ 12 millions d'électeurs afin de donner un peu plus de vitalité à notre démocratie. La troisième condition est la recomposition de la Commission électorale indépendante. C'est pour weissser de la une, à la viire d'alimentation de la Création d'Avitation. A laондaine est la cassation.